Bonjour, bonjour, le peuple congolais, s'il vous plaît. Voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, cette manifestation. Vous savez qu'on se défend, on se manifeste pour le peuple congolais. Alors pour ce monsieur qui a eu à voler les élections, on demande à tous les jeunesse, la jeunesse congolais, le peuple congolais de se soulever. Mais soyez sûr que le peuple a le pouvoir. On a notre pouvoir. On ne peut pas nous voler. Battons-nous. Alors ce qui s'est passé au Congo, ne vous inquiétez pas. L'intimidation qu'il a essayé de faire, ça va finir. Mais Sassou Nguessou n'est plus présent dans le public. Il n'est plus présent. On va mettre le gouvernement de la transition pour arger le Congo. Donc je n'ai pas trop à dire à tout ce monde-là, j'ai trop parlé de ce jour-ci. Mais je conseille au peuple congolais d'être sûr que Sassou Nguessou n'est plus président. Et c'est fini. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Nous avons besoin de démocratie chez nous. Nous avons besoin de justice chez nous. Nous avons besoin de paix. Voyez-vous un monsieur qui se donne la liberté de taper des journalistes français. Qui se donne la liberté de taper ceux qui sont censés véhiculer l'information. Un pareil monsieur reste au pouvoir en toute impunité. C'est pour ça que nous demandons à la France, à la communauté internationale, francophonie, l'Union africaine, à tous qui pensent que le monde moderne a besoin de paix, de justice et de démocratie. De nous aider, de nous aider, de nous aider à faire partir monsieur Sassou Nguessou. Le Congo fait partie des 77 pays de la francophonie. Mais là, la secrétaire générale de la francophonie, madame Jean-Michael, devait intervenir que les principes universitaires de la démocratie doivent être appliqués par les 77 pays de la francophonie, y compris le Congo. Alors, on ne peut pas faire mieux en Europe et là-bas, en Afrique, on fait le sens contraire. Parce que la démocratie, c'est ce que donne à chaque citoyen la liberté, mais aussi l'amour de vivre dans son pays. Alors, ce que fait monsieur Sassou au Congo, dans la francophonie, c'est le contraire des principes universitaires de la démocratie. Sassou Nguessou, le terroriste, Sassou Nguessou n'est pas chef d'État, mais le petit préfet des Occidentaux pour ruiner toute la richesse de l'Afrique. Nous disons que ce dictateur doit être arrêté immédiatement. 32 ans de pouvoir, ce n'est pas normal. Mais arrêtez de prendre le peuple africain pour des cons. Respectez le peuple africain. Il est temps que vous arrêtez la dictature au Congo et que vous arrêtez la dictature en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Ingeta, Ingeta. Dieu a créé cinq continents. À l'Afrique seul, il a mis toutes les richesses. Et il se trouve malheureusement que c'est nous qui sommes volés, c'est nous qui sommes pillés. Et par-dessus le marché, là, qu'est-ce que Hollande attend ? Sarkozy a tout fait, il a tout gâché en Afrique. Qu'est-ce que Hollande attend ? Je comprends pourquoi il ne prend pas de position par rapport à son élection de 2017. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il se réveille. Parce qu'il y a tous leurs amis franco-africains qui mettent au poste pour qu'ils puissent nous piller au mieux. Si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants. C'est ce qu'hier Oufo Boigny avait dit. Si ce n'est pas moi, ce sera mes enfants. Mais si ce n'est pas Laurent Gbagbo, si ce n'est pas ceux qui sont à la candidature du Congo, disons Mokoko que je connais, et les autres, il faut que Sassou aussi s'enlève. On ne peut pas demeurer à un pouvoir pendant 37 ans. Il y a une constitution qui a tripatué la constitution. Et cette Afrique-là, à quel moment ça va s'arrêter ? Tu ne peux pas rester à un pouvoir pendant 37 ans. Les enfants que tu as vu naître, ils vont te voter. Ceux-là sont candidats en même temps que toi. Oh, la honte à Sassou. La honte à tous ceux qui tripatulent les constitutions de l'Afrique. La honte me met à la France. La France voleuse. La France pieuse. La France tueuse. Elle a failli tuer Laurent Gbagbo. Merci. Pendant sa campagne électorale devant le peuple, et qui ose mentir sur la condition du peuple, dire aux gens, non, vous n'êtes pas dans la misère. C'est un président qui n'osera pas, qui ne fera rien pour améliorer la situation des Congolais. Et ces Congolais-là, moi je crois en eux, je crois qu'ils ne sont pas dupes. Ces Congolais-là qui sont dans la misère n'iront pas voter pour une personne qui nie leurs problèmes, qui nie la misère de leur quotidien. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici pour manifester. Je le fais à visage découvert parce que j'ai les miens au Congo qui ne peuvent pas s'exprimer. Et moi qui en ai l'occasion aujourd'hui ici en France, je pense que j'ai le devoir de crier encore plus fort pour eux. Je parle aujourd'hui à visage découvert pour toutes les personnes qui eux n'en ont pas le droit. Voilà. Aujourd'hui moi je dis qu'au Congo, il faut une démocratie pour qu'économiquement nous puissions avancer avec un candidat, avec un président qui réellement se soucie des problèmes des Congolais et qui au moins aura conscience qu'un président sert un peuple, un peuple qui a sur lui une autorité. Le président est censé être subordonné à la volonté du peuple et c'est ce que nous voulons pour notre Congo. Nous voulons un président qui saura qu'il doit travailler pour les Congolais et pour le bien-être des Congolais. Aujourd'hui les jeunes du Congo ont besoin tout d'abord d'une bonne éducation mais aussi on a besoin que l'État mette en place des actions pour faciliter l'entrepreneuriat, je pense. Parce qu'en fin de compte, on a une population qui a vécu dans la misère et qui sait se débrouiller. On a des jeunes au Congo qui savent se débrouiller, savent qu'ils n'ont pas forcément les moyens et en facilitant l'entrepreneuriat, ces personnes-là pourront créer. Je ne veux pas d'un Congo où on a des gens qui sont assistés et qui attendent que le gouvernement fasse tout. Je veux d'un Congo, moi je rêve d'un Congo où les gens se battent pour leur quotidien à travers l'entrepreneuriat. Mais pour ça, il faut qu'ils puissent bénéficier de prêts par la banque et qu'ils aient des garanties. Le président a parlé de créer un fonds de garantie pour pouvoir justement encourager les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises. Et quand on leur demandait des chiffres, il n'a pas été en mesure d'en fournir. Tout simplement parce que c'est un projet qui a été improvisé sur le moment lors de cette interview. Et moi, je veux vraiment qu'il y ait des entreprises qui soient encouragées afin qu'il y ait de la création de richesses. On oublie souvent qu'au Congo, une personne qui travaille nourrit plusieurs personnes. Et un emploi créé, c'est plusieurs ventes qui sont nourries. Et voilà, pour le Congo, je veux vraiment, pour les jeunes du Congo, je veux qu'ils puissent faire des études dans de bonnes conditions. Un pays où il y a autant de bois et des étudiants qui travaillent par terre, ce n'est pas normal, ce n'est pas des conditions pour travailler. Un pays où faire des études, c'est perdre son temps, ce n'est pas normal. Et ces Congolais-là, ils ont cette volonté d'étudier de faire quelque chose de leur vie. Et je voudrais qu'on leur donne l'opportunité grâce à un président qui réellement se soucie de leurs problèmes.